Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette journée de clôture des rencontres régionales de la recherche et de l'innovation que j'ai le plaisir d'animer. Pour me présenter rapidement, je suis Elodie Soury-Laverne, journaliste et responsable de l'édition Eau de France du journal des entreprises. Alors, ces rencontres régionales de la recherche et de l'innovation ont démarré, je le rappelle, le 23 novembre et elles sont devenues au fil des années un événement incontournable pour tous ceux qui veulent entreprendre et innover dans les Hauts-de-France. Alors, cette année, en raison d'un contexte particulier, l'accent est mis sur la manière dont il est possible de rebondir pour les entreprises par l'innovation et la collaboration. Au programme de cette journée de clôture, de nombreuses interventions d'experts issus du monde académique et du monde de l'entreprise et des éclairages supplémentaires qui seront apportés par les parrains, les ambassadeurs de cette journée. Patrice Penel, le président du MEDEF Eau de France, dirigeante du groupe industriel REG et la marraine de cette soirée, Corinne Molina, vice-présidente du groupe Madère. Alors, pour vous donner très rapidement les grands temps de cette journée de clôture, il y a eu une première partie qui s'est tenue de 13h30 à 17h sous forme de trois tables rondes organisées successivement par INRIA, la Satenor et la Mèche. Et nous démarrons ce deuxième temps, là maintenant, qui est consacré à la remise des trophées Force Awards Hauts-de-France, des trophées qui récompensent les collaborations réussies dans la région entre le monde académique et le monde de l'entreprise. Donc, crise sanitaire oblige. Ces différents événements se tiennent cette année sous format digital et ils seront disponibles en replay. Pour ouvrir officiellement cette édition 2020 des trophées Force Awards Hauts-de-France, j'ai le plaisir de passer la parole à Ludivine Deloux. Ludivine, vous êtes directrice opérationnelle du pôle e-Trans et la présidente des Force Awards Hauts-de-France. Alors, Ludivine, bonsoir. Alors, dites-moi, vous êtes le pilote de cette journée de clôture des rencontres régionales de l'innovation et de la recherche. Vous êtes l'organisatrice de cette soirée et aussi des trophées. Dites-moi, cette édition, comment vous pouvez nous la présenter, cette nouvelle édition des trophées en quelques mots ? Bonsoir Elodie, bonsoir à toutes et tous. Ravie que débute cette sixième édition. Alors, comme les précédentes, la vocation des Force Awards est de mettre sous les feux des projecteurs les collaborations entre les entreprises et les académiques. Cette année, la dimension régionale des Force Awards est accrue, avec une implication prégnante, notamment du sud de la région des Hauts-de-France. La dynamique collective s'est aussi amplifiée. Cette année, c'est près de 40 structures qui nous ont accompagnés à l'organisation de cet événement. 40 structures qui représentent à la fois le monde académique, le monde économique et les acteurs de l'innovation, tels que, par exemple, les pôles de compétitivité ou l'Agence de développement et d'innovation des Hauts-de-France. Alors, une spécificité pour 2020. Vous l'avez dit Elodie, nous sommes l'événement qui clôt ces rencontres régionnelles de l'innovation, qui ont été aussi préparées de manière collaborative avec Inria, la Sate Nord et la Mèche. Enfin, cette sixième édition a un objectif, faire en sorte que vous ayez des étoiles qui brillent dans les yeux et au regard du programme de la soirée, j'y crois. Merci Ludivine Deloux pour cet éclairage. Alors, on en a dit un mot en introduction. Cette journée de clôture comporte un ambassadeur et une marraine, tous les deux issus du monde économique. Je vais les inviter à me rejoindre sur cette scène, sur ce plateau. Il s'agit de Patrice Penel, le président du MEDEF Hauts-de-France, et de Corinne Molina, dirigeante du groupe Madère. Je vous laisse vous installer. Alors, bonjour à tous les deux. Merci pour votre présence ce soir. Patrice Penel, président du MEDEF Hauts-de-France, dirigeant du groupe industriel REG. Alors, vous avez déjà participé, Patrice Penel, à ces trophées en 2019. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'être l'ambassadeur de cette année ? En 2018, j'avais entendu parler de Force Award. En 2019, c'est la première fois où je suis allé. Et franchement, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé que d'abord, Force Award est une association qui est animée par des bénévoles. Et franchement, Louis-Louis, elle fait un travail extraordinaire avec son équipe. Vraiment, bravo. Et dans cette salle, il y avait des chercheurs. Il n'y avait pas beaucoup d'industriels ou d'entrepreneurs. Or, ça n'a de sens, ce type d'organisation, que si l'objectif de rapprocher le monde de l'entreprise, du monde académique ou du monde de la recherche, est atteint. Donc, il faut absolument que Force Award soit davantage connu, diffusé au niveau des entreprises. Et j'ai pensé qu'étant président du MEDEF Hauts-de-France, j'avais peut-être une contribution à apporter pour faire en sorte que ça fonctionne encore mieux, que ça ne fonctionne aujourd'hui, avec l'engagement des entrepreneurs plus grand que ce qu'ils pouvaient être précédemment. Voilà, c'est l'objectif qu'on se fixe. Alors, c'est un travail de longue haleine. On verra une année à la fois. Mais vraiment, quand on y vient, on se dit, mais c'est formidable, cette occasion que nous avons, de découvrir et de connaître les centres de recherche de la région et la manière dont on peut travailler avec eux. Et en tant que président du MEDEF Hauts-de-France, vous avez fait de l'innovation une de vos priorités. Pourquoi et comment ça se traduit ? Moi, c'est un groupe industriel, on est dans l'industrie. Et j'ai toujours, dans ma carrière, j'ai toujours pensé que c'était en innovant qu'on se défendait, qu'on était davantage compétitif. Je pense que la région, elle a aujourd'hui, on va dire, un certain retard en termes d'innovation. On s'appuie beaucoup sur, d'abord, beaucoup de services, c'est tant mieux, les bâtiments, on a toutes les branches qui sont mises aux présentes. Et l'industrie est notoirement sous-représentée dans l'économie régionale. Et malheureusement, elle est en plus représentée avec des tissus d'industrie, d'industriels, qui ne sont pas, on va dire, pas tout à fait à la pointe. En tout cas, il y en a beaucoup qui ne sont pas tout à fait à la pointe. Ça, c'est l'histoire de la région qui veut ça. C'est qu'on a été une région industriellement extrêmement puissante. Et on ne peut pas être frappé par le fait que, alors que le nombre de salariés dans l'industrie restait à peu près stable en France depuis 10 ans, en région de France, il a baissé de 25%. C'est un signe qu'on a beaucoup de chemin à parcourir et du retard qu'il faut absolument combler. Merci, Patrice Penel. Vous êtes, je le rappelle, l'ambassadeur de cette journée de clôture. Et vous, Corinne Molina, vous êtes la marraine de cette journée. Alors, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être la marraine de cette journée, de ces trophées ? Alors, pour moi, c'est une première. J'étais un peu étonnée qu'on s'adresse à moi, qui ne suis pas chercheuse, pas docteur, pas ingénieur. Et en même temps, j'ai répondu à cette proposition parce que, comme Patrice, je pense que l'innovation est essentielle pour nos entreprises. Alors, je suis là pour représenter MEDER, mais aussi les entreprises industrielles. Et en fait, c'est encore plus important cette année avec la crise du Covid. Donc, je trouve que cet événement a encore plus de sens puisqu'on est en train de traverser un nuage, donc un gros nuage. Mais à la sortie du nuage, et même déjà dans le nuage, il est important qu'on puisse proposer à nos clients des solutions différentes. Ce qui est important, c'est la différence. Et de se dire, quand on arrive chez un client, et ça, c'est quelque chose que je pratique plus souvent, il est important de pouvoir se démarquer, d'offrir un avantage. Parce que sinon, on ne bataille que par le prix. Et si on bataille par le prix, on trouve toujours plus gros que soi ou toujours une entreprise qui va casser le prix. Donc, il faut se dire qu'on est en avance. Et aujourd'hui, puisque jamais, il faut anticiper, garder le cap. Et en réfléchissant à ce soir, je pensais à des échanges que j'ai avec des pays étrangers, des clients étrangers, parce qu'on est très présents à l'international. Ils ont cette force qu'on n'a plus forcément en France, c'est de regarder loin, d'avoir un cap, de préparer à 5 ans, à 6 ans. Parce que la recherche, ça peut être long. Ça peut avoir un coup de génie, mais ça peut être long. Et donc, il faut qu'on garde ce cap. Et surtout dans la région, parce que comme Patrice le disait, on n'est pas forcément pionnier dans la relation lien recherche-entreprise. Il faut qu'on aille plus loin, plus fort. Et surtout qu'on casse les murs et qu'on apprenne à se connaître. Il y a dans la salle SAM, d'Amani, d'Afrench Tech. On a tellement de choses à faire ensemble au niveau du digital dans l'entreprise. On a tellement de choses à faire avec l'INRIA. On a tellement de choses à faire avec le CNRS. Et il faut surtout qu'on apprenne à se connaître parce qu'on a plein de belles choses dans la région qu'on sous-exploite. Et c'est pour les entreprises que je représente, Enfab, Société Industrie, Elmadaire, je trouve que c'est important qu'on aille puiser dans des ressources qu'on a à côté de chez nous. Alors, vous en avez un peu parlé. L'innovation en temps normal, en dehors de cette crise, c'est déjà un levier important pour les entreprises, un levier de développement. On en a parlé aussi au cours d'une table ronde avec Patrice Penel tout à l'heure. Est-ce que la crise pour vous, ça accélère ce phénomène ? Est-ce que vous constatez, pour les dirigeants qui vous entourent, est-ce que vous-même, vous avez dans votre groupe Medair, vous avez accéléré l'innovation ou l'envie d'accélérer pour résoudre des problématiques d'actualité ? Alors, de mon point de vue, la crise, c'est un peu de la chimie. C'est un peu comme un révélateur qu'on utilise quand on développe des photos. C'est-à-dire qu'il y avait des choses, on ne les voyait pas trop. Et la crise, d'un seul coup, ça devient évident, ça révèle. Et donc, sur l'innovation, il y en avait. Enfin, chez Medair, on fait de l'innovation et c'est ça qui nous a permis de nous développer. Mais ce qu'on a décidé dans les derniers mois, c'est d'accélérer, de renforcer cet effort parce qu'en sortie de crise et même déjà aujourd'hui, si on veut être plus fort face à des concurrents qui ont encore plus faim parce que les marchés vont quand même décroître, parce que l'économie risque de ne pas être des plus florissantes dans quelques mois, il va falloir qu'on se batte avec des nouvelles armes. Donc, comme vous le dites, ça révèle et on doit accélérer. Et ça existait déjà avant, il n'y a pas le monde d'avant, le monde d'après. C'est juste que ça devient évident aujourd'hui et il va falloir qu'on innove pour permettre à nos clients d'être plus compétitifs et surtout d'être, dans notre cas, de les aider à trouver des solutions plus respectueuses de l'environnement parce que ça, c'est quelque chose qui s'est révélé et accéléré aussi pendant cette période. Alors, merci à vous deux pour ces éclairages. On aura l'occasion de vous retrouver tous les deux sur ce plateau un peu plus tard à différents moments de ces trophées. Donc, avant de poursuivre, je vais vous présenter le déroulé de cette soirée qui est le point d'orgue, je le rappelle, des rencontres régionales de la recherche et de l'innovation. Cet événement va se dérouler en trois parties. Dans une première partie, nous allons évoquer la 5G avec Thomas Longuemart. Donc, il est directeur innovation chez Orange Hauts-de-France. L'idée sera de discuter de l'évolution voire de la révolution que cela représente pour les entreprises. Dans une deuxième partie, ensuite, nous allons aborder les clés du succès d'une collaboration réussie entre le monde académique et le monde de l'entreprise grâce à une série de témoignages. Et la troisième et dernière partie de ces trophées sera dédiée à la R&D en tant que levier à actionner pour les entreprises pour rebondir. Donc, ces trois parties vont être ponctuées par des vidéos de présentation des six nominés aux trophées Force Awards. avant, bien sûr, une remise des prix qui aura lieu en fin de soirée. Alors, je vous précise aussi qu'il y aura à la fin de chacune de ces grandes parties un temps dédié aux questions et aux réponses du public. Donc, si vous voulez nous poser des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire en utilisant l'onglet questions de l'outil Livestorm et pas l'onglet chat qui est réservé à la discussion. Donc, n'hésitez pas surtout via l'onglet questions à poser les questions qui vous viennent durant ce rendez-vous. Alors, il est temps d'entrer dans le vif du sujet pour cette première partie qui est dédiée, je le rappelle, aux avancées que représente la 5G pour les entreprises. Donc, j'accueille pour cela Thomas Longemar. Donc, je vous invite à me rejoindre. On vous retrouvera tout à l'heure, Patrice Penel, Corinne Molina. Merci beaucoup. Alors, Thomas Longemar, je le rappelle, vous êtes directeur innovation chez Orange Hauts-de-France. Donc, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être présent avec nous ce soir sur ce plateau. Alors, la 5G est une thématique qui occupe souvent le devant de la scène ces derniers temps et je vous laisse la parole dès à présent pour nous présenter les tenants et les aboutissants de la 5G pour les entreprises. Merci beaucoup. Alors, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, c'est le lancement de la 5G sur le réseau Orange. Donc, je remercie les Force Awards et les RRI d'avoir choisi la même date. C'est vraiment sympa. On va donc lancer la 5G dans le mois de décembre sur 160 villes en France et donc 42 dans la région Haute-France. Alors, j'ai choisi justement ce thème évolution ou révolution puisque la 5G finalement c'est une évolution en termes techniques. On a tous connu la 2G on s'en souvient à peine. Il y en a même qui ne l'ont pas connu s'ils sont jeunes et vous verrez sur la diapose suivante il y a donc une évolution on a rajouté des fonctionnalités la technologie avance comme toute évolution technologique elle apporte juste plus de choses et elle répond à un besoin. Ce besoin c'est que le débit sur le réseau mobile suit la loi de Moore c'est-à-dire qu'il double tous les 18 mois. Donc, si on ne fait rien cette année au courant de l'année 2021 dans les grands centres urbains le réseau 4G va complètement saturer. Le trafic mobile a augmenté de 40% rien que sur l'année 2019 et 2020 j'imagine qu'avec le télétravail les télévisions les zooms et les webinaires je peux vous dire qu'à mon avis ce sera encore plus important donc c'est vraiment une évolution nécessaire du réseau mobile et qu'est-ce que ça va apporter ? Sur le slide suivant il y a 4 innovations autour de la 5G puisqu'elle est mieux que la 4 évidemment plus rapide ça, ça paraît évident comme je vous le dis les réseaux vont saturer donc on a besoin de quelque chose de plus rapide. Sur la métropole européenne de Lille qui a été choisie par le groupe Orange pour faire les premiers tests mondiaux pour la 5G depuis 2018 on a déjà des résultats de tests autour d'un giga 3 un giga 4 donc vous voyez au-dessus d'un giga donc c'est la fibre qu'on a à la maison mais dans votre poche en mobilité donc tout ce que vous pouvez faire chez vous vous pourrez le faire en extérieur. Ensuite plus de monde la connectivité et le côté sans couture du réseau va être considérablement amélioré et une évolution va arriver en 2023 une évolution technique qui va permettre là de nouvelles fonctionnalités autour de ce réseau c'est plus d'objets connectés donc ce qu'on appelle en bon français Massive IoT c'est-à-dire qu'on va pouvoir connecter énormément d'objets on parle de 100 000 objets au kilomètre carré donc on va pouvoir vraiment faire un bon en avant technologique en ville pour la Smart City la ville intelligente avec tous ces capteurs qui permettront de mieux utiliser mieux se déplacer mieux vivre la ville mais également en ruralité puisque la 5G n'est pas qu'une technologie utile pour les grands centres urbains mais en ruralité par exemple l'agriculture connectée ou l'agriculture de précision avec une bardée de capteurs pour adapter la consommation d'eau la consommation d'engrais ou de pesticides sur les différentes parcelles enfin plus réactif un réseau plus réactif c'est quoi la réactivité c'est la latence alors tous les gamers je sais qu'il y en a dans la salle vont se reconnaître on va avoir une latence d'un milliseconde donc la même latence qu'à la maison et ça ça va permettre de nouveaux usages voitures connectées dont on parle partout mais également dans le monde de l'entreprise des navettes ou des trains qui vont être autonomes en site privé en site industriel en logistique qui vont pouvoir être connectées partout et augmenter l'optimisation de tout ça en termes d'usage il y en a beaucoup sur le dernier slide j'en ai choisi que deux le premier c'est le drone qu'on va pouvoir piloter à distance actuellement il faut que la réglementation oblige qu'on ait un drone en face de soi pour le piloter demain on pourra le piloter un peu n'importe où et donc les cas d'usage il y en a un qu'on a testé sur la métropole de Lille avec un grand groupe qui est la reconnaissance des ouvrages d'assainissement et des canalisations ça permet en termes de sécurité pour l'intervenant il pilote à distance il n'a pas besoin on n'a pas besoin de nacelles de travailler en hauteur on peut inspecter des coins qu'on ne peut pas inspecter et coupler avec une image en très haute résolution 4K 8K de main et de l'intelligence artificielle on va pouvoir repérer une micro-fissure qu'un œil humain ne verrait pas un autre usage du drone piloté c'est dans les opérations de sécurité ou de tranquillité publique avec les forces de l'ordre qui sont en train également de tester cette technologie dans les Hauts-de-France et enfin on peut penser dans les catastrophes naturelles et technologiques où le drone peut aller très vite c'est testé par les pompiers à Monaco d'aller très vite sur le lieu de l'accident ou le lieu d'un incendie et par exemple donner aux intervenants le meilleur endroit pour accéder et voir l'état réel en temps réel de l'incendie par exemple dans le cas des pompiers en conclusion s'il n'y a qu'une chose à retenir en tout cas j'espère que vous serez reparti avec ça c'est que la 5G c'est une évolution effectivement en termes techniques et technologiques mais c'est une révolution en termes d'usage et ce sera je pense un élément clé incontournable dans la transformation numérique des territoires des entreprises et dans leur compétitivité merci beaucoup Thomas Longmar pour ces explications alors c'est très intéressant parce que c'est vrai vous l'avez dit la 5G on a plutôt en tête que ça va aller plus vite que la 4G mais souvent ça s'arrête là on n'a pas forcément une vision sur tout ce que vous venez de nous expliquer les applications notamment dans les entreprises alors je propose pour poursuivre de passer aux questions du public voilà je rappelle que vous pouvez poser vos questions via l'onglet questions si vous ne l'avez pas encore fait et j'ai une première question pour vous Thomas Longmar donc Martine Aubry demande si la 5G est la fin de nos libertés je pense que c'est un peu une joke en tout cas il y a un choix politique très clair qui a été affirmé et Orange donc a respecté ce choix qui a été fait donc la 5G qui était autorisée sur l'île à titre expérimental ne sera pas disponible de façon commerciale malheureusement d'accord et vous alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions pas pour le moment vous avez parlé tout à l'heure du déploiement de la 5G dans les Hauts de France alors on a parlé de l'échéance à la fin de l'année et ça va aller jusqu'où quel rythme pour 2021 alors déjà à mi-décembre on couvre donc hormis quelques cas particuliers donc les villes qui ne souhaitent pas son déploiement déjà une petite partie de la métropole de l'île à mi-décembre et puis après sur aux alentours de Lens-Douet donc je disais ça va aller ça va aller si vite c'est pas qu'un truc de métropolitain et en 2021 on va avoir un rythme de déploiement assez soutenu dans les villes de taille intermédiaire mais je ne peux pas faire de teasing au-delà pour l'instant d'accord on a une autre question je ne sais pas si c'est pour la 5G spécifiquement l'innovation est-elle synonyme de la databilité alors dans le cas de la 5G je pense que vous y avez un peu répondu on peut dire que oui 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 en plus c'est assez rigolo comme question puisque la 5G se voit comme un réseau universel qui s'adapte en fait à tous les cas d'usage c'est à dire que je l'ai dit là c'est l'ultra haut débit pour regarder des vidéos demain en mobilité avoir de la réalité virtuelle de la réalité augmentée un peu partout donc on aura peut-être toutes demain des casques dans la ville en tout cas on pourra jouer à ça ou dans la formation mais c'est aussi l'ultra bas débit et donc par exemple pour les objets connectés puisqu'il faut utiliser la juste énergie pour transmettre l'information et rien ne sert d'ouvrir une autoroute pour faire fonctionner un cheval et là c'est la même chose en fait autant la 4G avait été vue comme un réseau de très haut débit autant la 5G sera le réseau qui s'adapte en permanence aux besoins donc une meilleure adaptabilité comme la question le voulait alors 5G peut-on craindre pour notre santé ? alors ça c'est vrai que c'est une question qui nous revient souvent le sujet de la santé il y a des milliers et des milliers d'études sur le sujet de la santé et des ondes électromagnétiques qui ont tous conclu qu'il n'y avait pas d'incidence sur la santé donc en plus sur la 5G on réutilise des fréquences qui sont déjà utilisées elles ont été réallouées sur la 5G donc en termes de fréquences pour l'instant elles sont strictement identiques à ce qui était utilisé par le passé donc il n'y aura pas nécessairement plus de fréquences j'ajoute à cela que la 5G est un réseau adaptatif et intelligent et donc l'exemple qu'on donne souvent c'est que s'il n'y a personne au niveau des utilisateurs sur une zone donnée les antennes s'éteignent elles se mettent en mode veille et donc il n'y a absolument aucune onde électromagnétique qui passe il a aussi été pensé et conçu de façon écologique pour utiliser la juste consommation d'énergie à l'envoi de cette donnée pour donner un exemple sur les tests qu'on a fait sur l'île on a divisé par 3 la consommation énergétique à volume de données constant donc quand on envoie un giga en 4G ça consomme trois fois plus qu'en 5G et à terme la norme en 2023 elle devrait atteindre 10 fois moins d'énergie que la 4G donc c'est vraiment une rupture technologique puisqu'il y a très très peu de systèmes qui permettent de réduire par 10 la consommation en tout cas je pense que c'est un élément clé aussi pour comprendre ces technologies alors une autre question l'innovation technologique est-elle vraiment présente par rapport à la 4G donc vous en parliez justement un petit peu dans votre propos technologique oui effectivement plus de débit on peut se demander pourquoi faire mais les réseaux saturent et puis la latence vraiment la faible latence il va y avoir des cas d'usage avec la faible latence et la multiplicité pardon des objets l'industrie 4.0 que j'ai en tête aussi avec tout cette barda de capteurs on a parlé on a parlé de capteurs pour l'agriculture mais l'industrie avec plein de capteurs qui permettent de contrôler en permanence sur les chaînes de production la conformité de l'objet qui est produit et également qui peut monitorer en temps réel toutes les pièces couplées à de l'intelligence artificielle pour faire de la maintenance prédictive c'est vraiment un outil pour la compétitivité de nos entreprises sur le territoire alors une toute dernière question Thomas Longmar quel est l'intérêt de regarder des vidéos en HD sur son petit écran de smartphone alors rapidement et bien ne le faites pas voilà le mot de la fin ne le faites pas en tout cas merci beaucoup Thomas Longmar pour cet éclairage je pense que vous avez brisé ce soir beaucoup d'idées reçues sur la 5G et je vous remercie pour ces explications merci beaucoup alors on en a dit un mot tout à l'heure cette soirée et celle des trophées Force Awards Hauts-de-France pour vous en dire davantage on va vous dévoiler donc Ludivine Deloux va me rejoindre pour vous dévoiler l'identité des premiers nominés je vous passe la parole Ludivine donc avant de vous dévoiler les premiers nominés quand même quelques mots sur le concours Force Awards en fait les concours c'est trois concours qui reflètent le transfert de la recherche vers les entreprises cette année c'est 30 candidatures qui ont été analysées par un jury de choc qui a été présidé et qui est présidé par Mathias Pauves qui vous en dira plus tout à l'heure au moment de la remise des prix c'est six nominés que vous allez découvrir tout au long du fil de cette soirée c'est 20 000 euros donc c'est la spécificité de notre concours 20 000 euros qui sont remis en cash au lauréat c'est le seul en France de cette ampleur là et c'est cinq prix donc 3 000 euros pour le lauréat de DocForce 3 000 euros pour le lauréat de Force Partners 3 000 euros pour le lauréat Force Startup et c'est pas tout il y a 10 000 euros qui est remis à l'un des trois qui est le prix du jury et la nouveauté 2020 c'est le prix coup de cœur du public vous pourrez voter d'ailleurs c'est votre prix vous aurez le choix entre 12 candidatures et tout à l'heure on lancera les votes on lancera ça tout à l'heure alors le premier nominé pour Force Startup c'est Emmerion Therapeutics que vous allez découvrir en vidéo je suis un spécialiste de la physique médicale praticien hospitalier je travaille depuis plus de 20 ans au CHU de Lille et dans une équipe Inserm afin de développer des technologies innovantes pour la prise en charge des cancers notamment le glioblastom et dans ce contexte nous créons Emmerion pour justement diffuser ces nouvelles technologies auprès des patients Emmerion s'intéresse au développement de nouvelles thérapies pour le glioblastom qui est une tumeur du cerveau incurable en Europe aux Etats-Unis plus de 25 000 personnes par an sont atteintes de ce cancer et décèdent dans les 200 dans la plupart des cas depuis plus de 15 ans la prise en charge n'a pas évolué et aujourd'hui Emmerion collabore avec des neurochirurgiens des physiciens des chercheurs pour mettre en place des nouvelles solutions susceptibles de prolonger significativement la survie de ces personnes Dans le cas du glioblastom la dissémination des cellules cancéreuses empêche leur traitement par les techniques conventionnelles Notre innovation s'appuie sur un photosensibilisateur et une lumière laser qui va permettre une destruction sélective de ces cellules tumorales dans les endroits les plus reculés du cerveau Aujourd'hui les premiers essais cliniques ont eu un effet spectaculaire et un retentissement international Notre technologie s'intègre parfaitement aux techniques chirurgicales actuelles et peut ainsi bénéficier rapidement à plus de 20 000 patients par an Le soutien des investisseurs nous permettra de franchir les étapes cliniques et réglementaires nécessaires à la mise sur le marché d'un dispositif certifié Nous travaillons également à des axes d'amélioration de ce dispositif à savoir un laser plus efficace une meilleure utilisabilité au bloc opératoire afin d'avoir une meilleure adhésion des neurochirurgiens L'objectif c'est d'en faire bénéficier le maximum de patients rapidement Second nominé pour Doc Startup c'est Zinoptik qu'on va découvrir en vidéo également Qu'est-ce que les biocarburants la nourriture pour poulet et la vanilline ont en commun ? Ils sont produits grâce à l'utilisation d'enzymes Les enzymes sont des machines moléculaires extrêmement puissantes mais très complexes à utiliser car fragiles A Zinoptik nous simplifions leur utilisation en rendant facile la mesure de leur activité Grâce à nos capteurs nos clients peuvent savoir si les enzymes sont fonctionnels à chaque étape de leur procédé industriel Notre méthode remplace avantageusement les techniques chimiques usuellement utilisées plus besoin de filtration plus besoin de mélanger des réactifs chimiques il suffit de mettre la solution dans notre capteur pour obtenir une mesure de l'activité Zinoptik est issu de la recherche publique et entretient des liens forts avec l'université et le CNRS en étant basé dans le laboratoire IEMN et en finançant une thèse avec celui-ci Nous avons été soutenus pendant tout le processus de création de Zinoptik par l'écosystème régional d'abord par un accompagnement d'un programme de maturation SatNord puis par un accompagnement par Odéfi et la fondation de l'université de Zin Nous sommes pleinement ancrés sur notre territoire où nous y créons de l'emploi à tous les niveaux de formation de nos stagiaires techniciens issus de notre IUT jusqu'aux jeunes docteurs Nous avons aujourd'hui 9 employés et nous sommes fiers de créer une entreprise industrielle basée dans les Hauts-de-France et qui a vocation à s'y développer Zinoptik est la preuve que soutenir la recherche en micro-nanotechnologie un domaine associé avec les microprocesseurs et l'électronique est un pari gagnant pour soutenir les entreprises floraux industrielles de notre région actives dans le domaine de l'agro de l'agri ou de la conversion de la biomasse En utilisant la technologie Zinoptik celles-ci peuvent gagner en compétitivité et poursuivre leur montée en gamme afin de pérenniser ces secteurs sur le territoire régional Merci beaucoup Ludivine Deloux pour la présentation de ces deux premiers nominés Nous aurons l'occasion de découvrir les quatre autres nominés un peu plus tard dans la soirée et vous pourrez également voter parmi douze candidats pour élire le prix coup de cœur du public Je vous en reparlerai tout à l'heure Merci à vous Sous-titrage FR ?